oui jackson il en reste encore ici toi tu t'es toi tu aimes tout ce qui est à l'intérieur la frangipagne ouais waouh c'est ça que tu veux oui on en a encore un petit peu moi je préfère la pâte feuilletée mais non le quoi on nettoie après tiens ce qui est de châcher bon je pense qu'on va réussir à la finir cette galette des rois la reine c'est jackson salut toi m'a fait super plaisir de lire autant de soutien avec mon petit coup de gueule d'hier oui te dire merci merci à ceux qui ont réagi j'ai reçu des dents depuis hier merci beaucoup c'est très touchant j'ai aussi reçu des conseils des gens qui m'ont conseillé qui m'ont dit ben ne baisse pas les bras ne te décourage pas besoin de toi on veut que tes vidéos continue etc et on m'a dit tiens il ya des astuces va voir utip je suis allé voir utip effectivement alors je me suis inscrit il paraît que ça met un petit moment ça peut prendre plusieurs semaines pour valider ma mon profil donc je suis allé voir effectivement il ya moyen de gagner des sous un petit peu plus chaque chaque publicité chaque clic bref ça va être intéressant et puis je suis allé aussi sur tipeee on m'a expliqué que sur tipeee il y avait moyen de faire des lives des directs comme j'en fais sur youtube mais c'est beaucoup plus c'est plus intéressant parce que ça permet aux à mes abonnés de tipeee en live en direct ça a bon moyen c'est très rémunérateur donc j'ai été me renseigner tout ça alors est ce que ça va marcher avec les abonnés de la chaîne multi tasman on verra bien en tout cas j'ai lancé une invitation sur facebook pour vous dire que je serai en direct lundi à 9 heures heure du québec ça veut dire qu'il sera 15 heures en france et en belgique en suisse enfin en europe en général et voilà si jamais vous avez envie de me rejoindre je serai live en direct de 9 heures jusqu'à ce qu'il n'y ait plus personne alors peut-être que je vais être juste avec toi peut-être qu'on sera trois ou quatre en tout cas tipeee proposer que je n'invite que des tipeurs c'est à dire que des gens qui ont mis de l'argent sur tipeee on n'aurait peut-être pas été le tout ça n'aurait même pas eu lieu je pense parce qu'on est à peine là là ce pour ce mois ci je suis à deux tipeurs donc qu'est ce que j'ai fait je dis non on va ouvrir ça à tout le monde mais pour ça à la fin de cette vidéo va falloir que tu ailles t'inscrire sur tipeee oui à la fin de la vidéo tu vas voir en bas de la vidéo là tu vas voir deux bonhommes d'ailleurs je te mette pas me regarde c'est celui là qu'il faut aller choisir c'est ce qui est ce petit bonhomme là avec les lunettes et le chapeau c'est celui où jackson en train de me faire un bisou tiens jackson ouais j'ai essayé tu veux encore de la pâte d'amande ça c'est bon la pâte d'amande oui et donc faut que tu ailles là dessus tu t'inscris comme ça tu vas recevoir une notification lundi alors tu peux aller voir il ya des messages il ya un endroit où il ya marqué ici si tu si tu viens miser 5 euros eh bien il ya 100 personnes qui vont recevoir un poster dédicacé et là tu vas pouvoir m'écrire pour me dire voilà ben moi je veux un poster mais ne mets pas mireille par exemple mireille que je remercie énormément encore une fois elle en fait un petit peu trop je lui ai carrément dit j'étais obligé de l'agrandir j'ai dit c'était pas elle de porter la misère de la chaude multi tasman sur les épaules ma chère mimi mais voilà par exemple vous pouvez dire moi ben je veux un poster dédicacé mais c'est pas pour mireille mais tu me mets pour ma petite mimi ou pour mimi d'amour tu vois quelque chose si vous voulez que je personnalise et puis ça va me faire plaisir c'est ça fait partie du travail que je vais vous accorder en allant sur le poster et puis je vais je vais écrire ça personnalisé et je vous enverrai tout ça par par mail pour que vous puissiez l'imprimer j'ai sylvie sylvie qui fait des crêpes fantastique d'après ce que ce que j'ai entendu dire par par crêperie par maman par marie par sucrerie donc elle pareil elle veut avoir son poster personnalisé donc elle va pouvoir mettre ça dans sa dans sa roulotte de crêperie voyez et donc ça je pourrais le faire donc aller faire un tour sur tipeee mais pour ça il faut s'inscrire vous cliquez sur le petit bonhomme puis vous vous inscrivez ça coûte rien c'est c'est rien du tout et comme ça si vous avez à un moment donné envie de mettre un euro deux euros vous pouvez vraiment y aller c'est beaucoup plus rémunérateur que youtube et puis sinon tous ceux qui voudront il y en a plein qui me l'ont dit aussi on se retrouvera le samedi 19 à partir de 10 heures heure du québec c'est à dire 16 heures en france je ferai un canapé des perroquets et là pendant deux heures vous allez pouvoir poser toutes vos questions je répondrai en live directement j'ai quelqu'un qui m'a demandé pour naïa je pensais avoir répondu il me semble avoir répondu à ta demande mais comme tu m'as dit que tu serais là le 19 faudra pas hésiter à reposer ta question à arriver assez dans les premières comme ça tu es sûr que je pourrais étudier ton ton cas donc voilà on est on est bien parti ça m'a drôlement motivé je trouve ça super sympa cette nuit vous avez vu j'ai bossé quand même je vous ai offert trois vidéos entre cette nuit puis et puis cette après midi une vidéo de notre chère tahiti haramako qui malheureusement fait a fait du piquage depuis plusieurs mois et c'est pas même avec tout l'amour que nancy et nicolas lui donne et on se rend compte que voilà le trouble du comportement c'est un trouble obsessionnel du comportement il est là vous pouvez très bien donner beaucoup d'amour à votre enfant il ya des choses qui s'expliquent et puis d'autres qui ne s'expliquent pas et vous pouvez avoir un enfant qui va se ranger les angles jusqu'au sein et là c'est le cas tahiti sur haramako donc si vous avez pas vu encore la vidéo vous allez voir que ce perroquet est en pleine forme il a toutes ses capacités cognitives d'ailleurs dans la vidéo il va vous montrer comment il va réussir à escalader vers le bas d'un perchoir un gros plateau qu'il ne connaît pas oui jackson parle de tahiti qui te fait réagir je pense pas après il ya eu la fameuse vidéo l'acte 2 entre jackson et tahiti savoir si on allait avoir affaire à un moment romantique ou un moment plutôt violent alors allez voir la vidéo vous allez savoir comment s'est déroulé l'acte 2 alors bien sûr vous êtes nombreux à dire bon on n'attend plus que l'acte 3 jamais 203 remis marié qui nous dit pourquoi pas dans un endroit totalement neutre en les faisant se rencontrer dans un parc comme le parc des moulins par exemple ou un autre endroit si on refait un barbecue pour l'anniversaire de jackson par exemple on pourrait avoir tahiti en même temps on verra bien qu'est ce qui va se passer mais voilà pour savoir comment s'est passé l'acte 2 vous allez voir la vidéo puis je vous ai fait une autre vidéo tout simplement parce que je voulais essayer un cache c'est un cache étanche c'est comme je vais utiliser cette caméra pour aller sous l'eau à tahiti je vais vous faire des images sous-marines avec les raies avec les requins si j'ai l'occasion de faire un tour avec avec des amis et donc j'ai voulu tester et donc je mets ma caméra dans la salle de bains et vous allez voir comment je m'amuse avec jackson lorsque je prends ma douche une vidéo où je suis avec elle et à un moment donné vous allez voir on joue à cache cache je me cache derrière parce que c'est les oiseaux c'est comme des c'est comme des autruches à partir du moment où on se cache les yeux qu'ils voient plus les yeux c'est comme si vous disparaissiez et vous allez voir comment je joue à cache cache avec jackson jackson en étant sous la douche c'est des exercices que je fais quasiment tous les jours c'est vraiment une façon facile de garder un lien de donner des habitudes d'amour de joie d'amusement avec votre oiseau et qui font que votre oiseau il reste calme il est apaisé parce que il a son équilibre de tendresse et de calme voilà après j'avais envie de revenir sur un truc que j'ai regardé là pour les gilets jaunes quand tu entends macron castaner comment il s'appelle edouard philippe j'ai là alors qu'il est je n'ai pas pu voir le son entretien sur tfa on en parlera certainement demain mais en tout cas ils ont l'air étonné tu vois ils ont l'air impressionné alors tu as un gars là c'est un ancien boxeur à la retraite qui s'est fait arrêter qui s'est rendu à la police puis qui explique il dit mais c'est parce que ça fait six fois que je vais tranquillement de façon pacifique dans les dans les manifestations moi j'y vais pas pour casser la gueule à qui que ce soit mais je me fais arroser de gaz lacrymo etc lui il est c'est un ancien boxeur professionnel donc la vidéo a fait le tour de la planète facebook et voilà quoi il met un gendarme par terre parce que c'est voilà il sait comment se défendre il sait comment faire et tu as ce crs qui avec son casque avec son bouclier et tout il se retrouve par terre le gars il est très balèze mais il explique il dit ouais mais parce qu'à un moment donné moi ma femme là ça je supportais que ma femme on y aille pacifiquement et qu'on se prenne des coups de matraque des coups de gaz lacrymogène alors qu'on est juste là pour manifester et c'est un droit de la république l'explication elle est très très simple puis là j'invente rien les calculs montrent que à la fin de la course emmanuel macron le président de la république on est dans la cinquième république a été élu avec 12% des français il ya seulement 12% des français qui l'ont élu et paradoxalement à l'assemblée nationale 80% des sièges sont détenus par la république en marche alors que normalement l'assemblée nationale se veut être représentative du peuple comment vous expliquer qu'on est 12% d'un côté à avoir voté pour lui et qu'on est représenté il ya 80% des représentants qui sont pour lui donc c'est obligatoire que ça ne fonctionne pas c'est ce que je vous disais par rapport à la fessée je préférais prendre un exemple assez rigolo les français à 75% sont contre le fait de dire que la fessée c'est dangereux que la fessée on a il faut surtout pas donner la fessée aux enfants ils pensent qu'au contraire il faut revenir à des méthodes comme la fessée et là on est 57e pays en retard là dessus tous les autres pays les américains en premier après il ya la faillande l'angleterre etc qui ont été les premiers à dire surtout faut arrêter la fessée ça fait déjà des années alors 75% du peuple a dit non nous on nous laisse tranquille on s'en fout que l'europe nous insultent en disant qu'on est qu'on comprend rien à rien aux enfants à la pédagogie nous une petite fessée là on pense que ça fera du bien à nos enfants qu'est ce qui se passe 2h du matin 3h du matin à l'assemblée nationale vote nos représentants qui ne représentent pas du tout puisque ils ont des idées complètement divergentes aux notes et bien eux ils ont voté interdiction à partir de maintenant avec madame schiappa finit terminé on n'a plus le droit de donner la fessée aux enfants ça devient un crime carrément on sait quand même ce que ça a donné au niveau des excès tout excès n'est pas bon on s'entend bien qu'il faut pas démonter la hanche d'un enfant mais on s'est rendu compte aussi qu'aujourd'hui aux états unis les parents ne peuvent plus rien faire à leurs enfants dès qu'ils commencent à lever un peu le temps dès qu'ils commencent parce que on a dit d'enlever la fessée maintenant on supporte même plus qu'on monte le temps des enfants aux enfants et là qu'est ce qui se passe les enfants ils appellent le 911 pour appeler pour agression de leurs parents alors que il s'est passé pas grand chose quoi mais c'est pour éviter d'aller dans ce genre de truc que beaucoup des francs de français à 75% dit stop ça suffit une bonne fessée ça va jamais faire de mal à personne on en a reçu des fessées et on vit bien avec ça tout ça pour dire que on est très mal représenté on est très très mal représenté c'est pour ça que les gens qui défilent alors on parle des gilets jaunes on insulte les gilets jaunes on parle d'un peuple d'un groupe haineux etc mais c'est sûr que si si tu continues comme ça à insulter ton peuple entre guillemets mais c'est sûr que tu peux pas comprendre parce que tu es complètement complètement à l'ouest macron quand il dit je sais ce que c'est moi que de vivre avec 1000 euros d'argent de poche en tant qu'étudiant tu sais combien d'étudiants rêverait d'avoir ne serait ce que 300 euros d'argent de poche pour leur faire gagner quelques heures en moins de travail pour pouvoir se reposer un peu plus pour leurs études espèce d'abruti d'imbécile que tu pourras jamais rien comprendre t'es un aristocrate on ne peut pas continuer comme ça à élire des gens qui sont au dessus de la mêlée et qui peuvent pas comprendre les douleurs du peuple en 1986 on aurait dû choisir un mec comme coluche qui se serait super bien entouré et on aurait eu des résultats comprenez donc voilà le problème c'est que dès que t'es un clown dès que t'as pas fait les nains dès que t'as pas fait polytechnique ben ouais mais c'est pas sérieux tu comprends ça fait pas sérieux ça fait pas sérieux mais c'est il suffit d'avoir une bonne équipe qu'est ce qui a mon bébé tu veux aller faire ton cas tu veux aller aux toilettes papa il a bientôt terminé je fâche pas là papa il est tranquille il parle de il parle de politique tout le monde en parle mais voilà donc quand tu as des gens comme bernard tapis qui commence à s'en mêler qui veulent qui qui donne l'espace de son de son journal pour que les gens puissent se rencontrer puis surtout fédérer entre eux c'est juste ça qui manque maintenant il faut se fédérer il faut se mettre d'accord pour dire voilà nos nos attentes elles sont là on a ces revendications là à faire mettons nous d'accord arrêtons de nous tirer dans les pattes et ça devrait fonctionner et ça a l'air que ça va fonctionner et samedi encore les gilets jaunes ils étaient là alors oui les chiffres vous entendez les chiffres du ministère de l'intérieur forcément c'est tout est à la baisse il n'y avait pas grand manque c'était tranquille non non les images elles sont là les cocos arrêtez de nous raconter des conneries vous êtes des menteurs pur et dur le peuple va continuer oui ça fait chier beaucoup de gens oui ça emmerde des patrons mais si vous regardez bien dans les revendications à aucun moment on entend les gilets jaunes se plaindre des patrons se plaindre des non non c'est vraiment un problème avec les institutions avec le gouvernement et donc on veut avoir un référendum civique et il faut l'avoir il faut aller jusque là il faut trouver les bonnes personnes pour nous représenter il faut des gens qui soient équilibrés des gens qui vont savoir comment on appelle ça négocier parce que c'est toute une négociation là on est en train d'enlever le pouvoir à des gens qui ont grandi juste pour ça qui veulent que du pouvoir et de l'argent donc c'est certain qu'il va falloir épurer il va falloir nettoyer dans ce dans ce milieu de de bandit là et à la fin de la course le peuple va gagner bien sûr que le peuple gagner bien sûr que macron peut tomber ça serait pas la première fois d'ailleurs sérieusement moi je pense que la meilleure chose qu'il aurait à faire aujourd'hui monsieur macron c'est de démissionner parce que peut-être qu'en démissionnant si on refaisait des élections peut-être que parce qu'il a démissionné parce qu'il a vraiment et que j'ai compris il pourrait refaire une campagne et ce et s'attirer satirisant parce que c'est pas pour l'instant là c'est pas monsieur mélenchon ni madame le pen qui sont en train de récupérer quoi que ce soit pour le moment vraiment le mouvement est complètement apolitique c'est sûr que pour les européennes madame le pen en a récupéré pas mal mélenchon est en train de vraiment de chuter de plus en plus il descend de plus en plus et donc il démissionnerait que certainement il gagnerait à des élections d'ici un mois ou deux après c'est en tout cas des politologues ont pensé comme ça et je suis d'accord avec cette idée là mais moi personnellement je les détesté avant c'est certain que je ne voterai jamais pour lui mais encore une fois tant qu'on reste dans la cinquième république pourquoi parce que dans la cinquième république et je le dis déjà depuis deux trois ans sur ma chaîne c'est de la grosse arnaque quoi on élit un gars à moins de 20% des français quoi mais oui déjà déjà dans les années 90 jacques chirac est arrivé au pouvoir avec moins de 20% alors que jean-marie le pen avait fait 17% au premier tour au deuxième tour jacques chirac l'emporte mais tu regardes avec l'absentéisme parce que il ya quelque chose qu'on ne compte jamais c'est l'absentéisme bien c'était mais c'était merdique quoi voilà pourquoi je parle de politique on pourrait réguler un peu plus donc à cet enfant jackson demain on fait un sujet rigolo ben oui on pourrait faire un truc rigolo demain je suis désolé ça me suis tellement touché par ça je suis tellement remonté remonté de voir à quel point on se fait insulter on se fait on se moque de nous voilà je suis et puis j'ai toujours été comme ça depuis que je suis lycéen dès qu'il y avait quelque chose qui était injuste pour mes camarades de classe ou dans le lycée il fallait que j'aille ouvrir ma grande gueule puis j'ai réussi à gagner pas mal de combats comme ça et voilà je suis désolé ouais ben oui mais là c'est parce que le premier ministre il va parler j'avais envie de parler juste avant lui quoi ouais mais là lui à l'heure où va sortir la vidéo peut-être que je suis retard je sais jackson je sais oh toi tu peux pas comprendre que j'ai envie de m'exprimer hein faudrait que je passe mon temps juste à faire des ben oui que tes bisous ah là 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 et qui fait papa il devient fou quoi il devient fou papa allez je vous dis que alors un autre truc qui m'a bien énervé c'est la météo météo qui disait il y a trois il ya quatre jours il disait va y avoir une tempête de neige puis il ya deux jours tout va bien se passer le phénomène se décale il va rien avoir demander ça il y en a qui est en train de déneiger en ce moment je peux vous dire que ça va pas le faire rire là on a eu un bon 25 cm de neige 25 à 30 cm qui nous est tombé dessus aujourd'hui ouais allez je te fais un énorme bisous merci beaucoup encore pour ton soutien merci encore de me supporter de m'écouter il va y avoir d'autres vidéos encore un pour pour les fous de perroquets on est en train de voir avec ma rémi marie pour enregistrer des vidéos de ses cocaciels perruques et perruques calopsites pour qu'on puisse faire le spécial comment apprivoiser un cocaciel j'espère pouvoir le faire avant de partir à tahiti le 25 janvier donc voilà on pense à vous on pense aux tutos je vous embrasse très très fort je vous dis encore une fois un gros merci je te fais des gros bisous magique oui alors les bisous magiques il ya des gars qui m'a répondu parce que je signe maintenant mes courriels je signe toujours je te fais un gros bisous magique il y en a un qui m'a répondu est ce que tu es gay le truc du bisou magique c'est un bisou qui n'a pas de sexe qui n'a pas de genre non 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 c'est un bisou magique donc voilà c'est peu importe qui fait le bisou magique et peu importe à qui il le fait le bisou est magique ça veut dire qu'il est là juste pour apporter de la joie la bonne humeur du bonheur du plaisir tout ce que tu veux quand tu reprends un bisou magique tu as envie du plaisir tu prends du plaisir tu as envie de rire tu peux rire tu veux chanter mets toi chanter c'est ça un bisou magique donc c'est pas parce que je te fais un bisou magique et que tu es un homme que je suis gay c'est pas pour ça que je ne suis pas gay mon rôle depuis le début de la chaîne c'est pas forcément d'avoir un choix de quoi que ce soit parce que j'ai pas envie de me mettre dans des cases je vous dis à vous d'éviter de vous mettre dans des cases les gens qui s'enferment dans une case et moi je suis lgbt moi je suis gay moi je suis trans moi je suis bi je trouve que c'est dommage parce que je pense qu'on a tous quelque part un petit quelque chose de l'autre donc voilà quoi non je ne répondrai pas oui non si je suis gay ou pas ce que je peux dire c'est qu'un pour faire du bien allez ciao bisous magique